Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Jiboul et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo d'explication sur les coffres condamnés. Voilà, un petit truc à faire quotidiennement qui est quand même intéressant en termes de ressources, en termes de récompenses et du coup on va en voir ça plus en détail ensemble. Le principe tout d'abord, vous avez différents coffres, d'accord, vous avez d'une part en premier plan les coffres communs, ce qu'on appelle communs, d'accord, donc les coffres verts, ici vous pouvez voir, vous pouvez en général les fight tout seul, il n'y a pas trop de difficulté, d'accord, voilà, vous avez deux ténébrillons et un troll qui garde à chaque fois le coffre, tout simplement, pas de difficulté. Après vous avez sinon les coffres élites, d'accord, où là vous avez deux coffres, d'accord, là par contre vous avez deux trolls et trois ténébrillons, alors évidemment le level des monstres varie en fonction de votre niveau et du serveur, voilà, pareil, c'est des coffres où si vous avez un pote T4, vous pouvez le faire, d'accord, avec une troupe T4 et derrière vous envoyez du T3 en def, une sorte de mur, voilà, vous pouvez vous le faire, sinon vous partez avec un pote, ça se fait largement à deux, et sinon vous avez, pour finir, les coffres élites, d'accord, j'irais élites supérieures, excusez-moi, où là pour coup il y a plus de coffres et là par contre il y a beaucoup plus d'unités. Alors à moins d'être en T5 et encore j'ai pas vu si il y a un T5 que vous pouvez le faire, je pense, mais bon, à voir, sinon là voilà, là par contre vous vous recoupez avec plusieurs potes, d'accord les amis, et vous partez simplement fight à plusieurs, voilà, quelques petits trolls, des petits lézards et des ténébrillons, donc partez pas à deux, d'accord, vraiment partez à plusieurs, parce qu'il faut quand même les descendre, et puis si vous échouez, quel que soit le type de caisse, les troupes sont lettes, d'accord, donc si voilà, juste une petite unité, et que vous avez bien tout le monde à 1 PV, vous échouez, et bien tout est reset, et les mecs respawnent, d'accord, donc vraiment ne vous coupez pas, si vous ne vous perdez du temps pour rien. Évidemment, ce que je conseille, évidemment, c'est de focus les tropes, enfin les trolls, les coffres supérieurs, d'accord, pourquoi, parce que vous allez avoir de meilleures récompenses, regardez les récompenses ici, d'accord, notamment ceci, les poudres arcaniques, plus vous montez un niveau, plus vous en prenez, d'accord, là on a 43, si je passe du coup sur le élite, j'en ai moins, on est 37, d'accord, donc voilà, c'est pour ça que du coup, tant qu'à faire, tant qu'à combattre, autant faire, voilà, les supérieurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant. Également, au bout de, vous voyez, vous avez 72, d'accord, après avoir ouvert 100 coffres, vous êtes sûr, à 100%, d'avoir un artefact légendaire, alors je pense, à mon avis, que ce sera un des trois ici, d'accord, après, ce n'est pas des artefacts légendaire de ouf, on ne va pas se le cacher, d'accord, il y en a un, c'est sur la récolte, il y en a un, c'est pour, voilà, pour faire plus mal, en tant que aimer, au behemoth, l'autre, je ne sais même pas ce que c'est l'autre, pareil, c'est aussi pareil, un truc de récolte, enfin, ce n'est pas des trucs de ouf, ils ne sont pas vraiment hyper gâtés, donc on va dire, soit vous faites, plus de récolte, enfin, une récolte plus rapide, why not, pourquoi pas, écoutez, c'est gratuit, enfin, au filet, ça reste quand même gratuit, ou le gantelet, d'accord, pour pouvoir tuer encore plus facilement, dans le PVE, donc voilà, également, vous avez aussi les indices, je vous dis plusieurs personnes, vous avez aussi les indices, raide, entre 6 à 8 personnes, là, moi, c'est écrit, si vous avez un doute par rapport à ça, voilà, donc, évidemment, ce qui veut dire coffre, veut dire du clé, où trouve-t-on les clés, tout simplement, on les trouve ici, voilà, vous en avez 2 par jour, vous pouvez en stocker 5 maximum dans votre sac à main, donc, voilà, donc ça, n'hésitez pas à les dépenser, et pour ça, du coup, il faut, du coup, battre 10 ténébrillons de level 5 minimum, d'accord, et avec ces clés-là, vous pouvez ouvrir n'importe lequel, d'accord, vous pouvez ouvrir autant un coffre violet, qu'un coffre bleu, qu'un coffre commun, d'accord, également, petite information à savoir, ici, tac, tac, voilà, chaque fois qu'un membre de l'alliance ouvre un coffre d'amé, d'accord, tous les membres reçoivent un cadeau d'alliance, les alliances peuvent recevoir des butins de guerre de 100 coffres d'amé en commun, 10 coffres d'amé d'élite et 5 coffres d'amé supérieurs par jour, d'accord, c'est-à-dire que, voilà, en gros, vous allez faire le coin, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les coffres, vous allez recevoir un coffre d'alliance, ça va reset, d'accord, vous allez pouvoir faire ça 5 fois, alors, que ce soit ici ou autre part, que ce soit 4, vous allez pouvoir faire ça au moins 5 fois, passer 5 fois, vous ne recevrez pas de coffre supplémentaire dans le coffre d'alliance, c'est-à-dire ici, dans le coffre commun, d'accord, voilà, tout simplement, voilà pour la petite subtilité, d'accord, voilà, c'est un petit événement qui est sympathique, c'est sympa à le faire à plusieurs, j'ai rigolé plein de fois sur des échecs que j'ai pu voir, c'est assez drôle, les gens qui tentent et qui tentent et qui tentent et qui retentent et qui essayent des petites alliances, voilà, c'est mignon, c'est mignon, c'est un petit événement à faire dans le jeu, quand même, qui est journalier, alors, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je stacke les clés et puis, voilà, je fais, soit quand je n'ai pas le temps du tout, je me fais un élite en solo, en deux, deux, et puis après, comme ça, je garde les clés, au moins, histoire d'avoir au moins une clé utilisée, comme ça, derrière, je garde le maximum de clés pour ouvrir après en supérieur, d'accord, comme ça, je n'ai plus de récompense, après, sinon, c'est pas très grave, ça ne rentre pas non plus à quelques poudres arcaniques près, mais voilà, si vous pouvez faire du supérieur, c'est mieux. Voilà pour, voilà, cette petite vidéo très courte sur les coffres condamnés, voilà, c'est quelque chose qu'il fallait faire, je pense, parce que je pense que peut-être beaucoup pensent à zapper ce petit événement-là, et voilà, c'est une petite récompense sympathique à prendre dans le jeu, soit, voilà, ça prend deux minutes par jour, même pas, et c'est toujours bon à prendre, ça se trouve toujours des petites ressources en plus, des coffres d'alliances, donc voilà, c'est quand même intéressant à faire, c'est pour ça que, voilà, je vous ai fait une petite vidéo, à mon avis, bon, si vous avez des questions qu'en étude, n'hésitez pas à poser ça en commentaire, d'accord, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, Ciao !